Le 12 avril dernier, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié un nouveau vaccin oral simplifié contre le choléra. Alors que pour le mois de mars 2024, plus de 25 cas ont été recensés dans le monde. Interrogé sur l'épidémie du choléra, la prévalence et les perspectives, le docteur Diodené Kogé, spécialiste en maladies infectieuses, nous informe qu'au Gabon, aucun cas de choléra n'a été recensé depuis des années. Pour ce qui concerne le choléra, nous ne dénombrons heureusement aucun cas depuis que le Gabon existe, je dirais ça comme ça, puisqu'en fait c'est une maladie qui sévit sous forme épidémique et nous n'en avons pas dénombré au Gabon. Pour lutter contre cette maladie au cas où elle survient, le Gabon dispose des capacités techniques pour le diagnostic. Le Gabon dispose de laboratoires capables de faire le diagnostic de cette infection parce qu'il s'agit tout simplement d'une infection bactérienne. Et comme vous le savez, nous avons un laboratoire national de santé publique. Nous avons des laboratoires au sein des centres hospitaliers universitaires. Et nous disposons aussi d'un laboratoire de haute capacité à Lambre-Arenée et à France-Ville, si on fait le CERMEL, pour diagnostiquer ces maladies. Entraîné par l'ingestion d'aliments ou d'eau infectée par le bacille vibrio-coloré, le choléra est une infection diarrhérique aiguë qui se développe dans des milieux où l'assainissement est en déficience. Rappelons que le Laboratoire national de la santé publique se conforme aux normes de l'OMS en respectant les six piliers essentiels. Cela inclut la coordination des services de laboratoire, les capacités de laboratoire pour les maladies et événements prioritaires, les systèmes de gestion de la qualité, les prélèvements et le transport des échantillons, la biosécurité et la biosécurité, ainsi que la surveillance en laboratoire et les interventions en santé publique.